La parole est à présent à madame Véronique Riotton, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. C'est avec émotion et détermination que je me tiens ici devant vous, 50 ans après le discours de Simone Veil à cette même tribune, pour garantir la pérennité du droit à l'interruption volontaire de grossesse. En cet instant, j'ai une pensée pour toutes ces femmes, connues, inconnues, qui ont œuvré pour faire entrer ce droit fondamental à disposer de notre corps dans notre loi, pour toutes celles et ceux qui accompagnent au quotidien celles qui ont recours à l'avortement, et aussi pour toutes les Françaises de notre pays qui nous écoutent, avec attention et empli d'espoir. Comme le disait Simone Veil, il suffit d'écouter les femmes, premières concernées par l'IVG. Or, 80% des Françaises et des Français sont en faveur de la constitutionnalisation. Écoutons-les. Je le répéterai autant de fois que j'en aurais la force, et n'en déplaise à certains du côté de notre hémicycle, le droit à l'avortement n'est pas une simple tolérance ou une grâce faite aux femmes. L'IVG est un droit fondamental, un droit humain fondamental, celui de disposer librement de notre corps et de choisir si, oui ou non, nous voulons poursuivre une grossesse. Les droits sexuels et reproductifs sont le socle de tous les droits des femmes. Comme le disait Gisèle Halimi, il y a le droit à l'avortement de la femme, une revendication élémentaire, physique, de liberté. Je sais que certains d'entre vous, minoritaires, s'interrogent légitimement sur la nécessité de constitutionnaliser ce droit. A ceux qui doutent, je voudrais vous rappeler que l'histoire du droit de l'avortement est jalonnée de victoires, mais aussi de régressions. Qui aurait pu penser, il y a deux ou trois ans, que le droit à l'avortement serait torpillé aux Etats-Unis ? Je sais que certains d'entre vous me rétorqueront qu'on n'écrit pas la loi en fonction de la situation internationale. A cela, je veux répondre deux choses. Premièrement, je vous l'affirme, les mouvements anti-choix sont parmi nous. Il n'y a qu'à voir les votes au sein de cet hémicycle, dans certains propos tenus en commission des lois, ou la mobilisation grandissante autour de la marche pro-vie, pour se rendre compte que le droit à l'IVG n'est pas une évidence pour toutes et tous. Deuxièmement, et c'est précisément parce que le droit à l'IVG n'est pas encore remis en cause en France, que nous pouvons et nous devons inscrire ce droit dans la constitution dès maintenant. Chers collègues, soyons humbles. Assumons que ce droit à l'avortement qui nous est cher pourrait disparaître. En Europe, on l'observe déjà. Les forces politiques qui sont opposées le remettent clairement en cause dès leur arrivée au pouvoir. Ce qu'une simple loi ordinaire nous a permis d'obtenir il y a 50 ans, une simple loi ordinaire pourrait le défaire. Ayons la modestie de reconnaître que ce qui arrive chez nos voisins italiens, hongrois, polonais, qui ne sont pas des contrées exotiques et lointaines comme on a pu l'entendre en commission, cela peut aussi arriver en France. L'avis du Conseil d'État est très clair et doit servir de base commune pour nos débats. Personne ni aucun texte ne peut aujourd'hui nous assurer de l'intangibilité du droit de recourir à l'IVG. Que celles et ceux qui refusent d'intégrer le droit à l'IVG dans notre constitution parce qu'ils estiment qu'il n'y a aucune menace aujourd'hui, mais qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils regardent à l'horizon. Pouvez-vous assurer aux générations futures qu'elles auront accès aux mêmes droits que nous ? Pouvez-vous le leur garantir ? Nous connaissons toutes et tous la réponse. Le sujet est trop grave. Faisons preuve d'honnêteté intellectuelle. Vous qui clamez que les conditions d'accès à l'IVG sont prioritaires. Comment vous justifiez avoir déposé des amendements visant à amoindrir le droit actuel ? Comment vous expliquez aux Françaises et aux Français votre volonté de diminuer le nombre de semaines durant lesquelles il est possible d'avorter à 10 contre 14 aujourd'hui ? De vouloir dérembourser l'IVG ? Et chers collègues, la liste n'est pas terminée. Créer un nouveau droit à la protection de la vie à naître. Ce sont les mots des anti-choix qui ont défilé ce dimanche dans la rue. Quel choc en lisant vos amendements ? Quelle vision vous avez du droit à l'avortement et des femmes ? Que les femmes seraient trop légères lorsqu'elles ont recours à l'avortement ? Qu'elles ne seraient pas capables de faire ce choix libre et éclairé ? Ces sous-entendus sont d'une violence extraordinaire pour les concernés. Et j'ai une pensée pour toutes celles d'entre nous, au sein même de cet hémicycle et au-delà, qui ont eu recours à l'IVG. Disons les choses clairement, ce discours qui vise à culpabiliser les femmes est le témoignage d'une vision paternaliste et rétrograde qui n'est ni l'allié des femmes, ni de leur liberté. Vous nous faites croire qu'il n'existe aucune menace au droit à l'IVG, mais vous incarnez vous-même cette menace. Vos amendements sont la preuve même de la nécessité de constitutionnaliser l'IVG. Chers collègues, n'attendons pas que le droit à l'IVG soit en danger pour agir. Agissons maintenant pour que ce droit ne soit jamais en danger. Mon cœur, mon corps, mon choix, constitutionnalisons l'IVG. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à la présidente.